Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 5 de mes plateformes de lending préférées. Alors récemment j'ai fait une vidéo où je vous présentais toutes les stratégies qu'on peut faire sur des plateformes de lending. Donc c'est des stratégies à base d'emprunts de crypto-monnaies. Et je me suis attardé vraiment sur un protocole en particulier, c'était AAV. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal de protocoles de lending. Alors j'ai un top 5, mais avant ça je vais vous faire quelques mentions honorables de protocoles que j'ai déjà testé ou que je trouve pas mal. Mais encore avant ça, encore avant ces mentions honorables, je vais vous montrer comment trouver très facilement des plateformes de lending sur n'importe quel blockchain. Donc tout simplement vous vous rendez sur dbank.com, le lien sera évidemment en description. Et vous allez sur l'onglet mort, puis sur le sous-onglet defi list. En fait sur cet onglet, dbank répertorie tous les protocoles de finances décentralisées qu'il connaît. Donc vous pouvez les trier par blockchain et par type de protocole. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est de voir que les plateformes de lending. Petite nuance quand même, parce que quand on parle de plateformes de lending, on parle de tout. C'est à dire les plateformes sur lesquelles on peut déposer et emprunter des crypto-monnaies et en faire ce qu'on veut. Mais on parle aussi des plateformes de farming avec levier. Parce que sur ces plateformes on peut déposer des cryptos et en emprunter pour faire du farming avec levier. Mais on peut en emprunter que pour ça. Et moi ces protocoles de farming avec levier, ils m'intéressent pas du tout pour ma vidéo. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les protocoles de lending et de borrowing. Donc prêt et emprunt en français. Ensuite vous pouvez vous mettre sur une blockchain en particulier et voir tous les protocoles qui vous sont proposés. Mais je vous ai fait une petite sélection sur pas mal de blockchain. On commence tout de suite par Avalanche. Il n'y aura aucun protocole de la blockchain Avalanche dans mon top 5. Tout simplement parce que je trouve les frais de cette blockchain trop chers. Donc Trader Joe, mention honorable quand même. Parce que c'est un protocole sur lequel il y a 1 milliard de liquidités. C'est énorme. Les intérêts sont pas trop mal. Ça coûte un petit peu cher pour emprunter du stablecoin. Donc je pense qu'il y a pas mal de stratégies qu'on peut trouver sur Trader Joe. Et j'aurai la même chose à vous dire pour les deux autres mentions honorables que j'ai pour Avalanche. C'est Benki et Bliss Finance. C'est des protocoles avec énormément de liquidités. En plus sur Bliss Finance c'est plutôt intéressant d'emprunter du Avax par exemple. Vous êtes payé à 25% d'APR quand vous empruntez. C'est ridicule. Mais voilà, les frais sont trop chers. Donc il faut avoir un assez gros portefeuille pour utiliser ces protocoles. En plus je trouve qu'il n'y a pas assez de stratégies qu'on peut mettre en place. Bref, ça restera dans les mentions honorables. Mais au moins c'est au début des mentions honorables. Comme ça il y a plus de gens qui vont pouvoir les voir. La blockchain fantôme, pareil, il n'y aura aucun protocole dans mon top 5. Je rappelle aussi que c'est un top 5 qui est totalement subjectif. On n'a pas tous la même utilisation de la DeFi. Et c'est aussi pour ça que je fais ces mentions honorables. Pour vous montrer un peu tout ce qui existe. Donc je disais, mention honorable pour la blockchain fantôme. Scream Finance, pas mal de liquidités, des taux d'emprunt relativement intéressants. Alors sur les stable coins, c'est pas ouf. Vous voyez, on a 26% à rembourser sur le TUSD, ça pique. 17% sur l'USDT, c'est un petit peu cher quand même. Mais au pire, vous avez Guest Finance aussi. Il y a énormément de liquidités, plus de 1 milliard. Et dessus, les intérêts sont un peu plus corrects. À part sur le MIM et sur le Curve où je trouve que c'est abusé. Sur Fantôme, les frais ne sont pas si chers que ça. Mais le gros problème que je trouve à cette blockchain, c'est qu'il n'y a pas énormément de stratégies qu'on peut mettre en place à base d'empreintes crypto-monnaies. Si vous avez vu du coup ma vidéo où je vous parle des stratégies à base d'empreintes crypto-monnaies, il y a une stratégie qui marche plutôt pas mal. C'est d'emprunter une crypto pour la mettre dans une poule de liquidités avec un stable coin. Par exemple, emprunter du Bitcoin et le mettre sur une poule Bitcoin-USDT. Et bien, ces poules-là, elles sont super rares sur la blockchain fantôme. Les gros protocoles genre Spirit Finance et Spooky Swap, ils ne vous proposent pas des poules genre Bitcoin-USDT, Ethereum-USDT. Ou en tout cas, je n'ai pas été voir depuis un petit moment, mais je pense qu'ils n'en proposent toujours pas. Des poules Bitcoin-Fantôme, Ethereum-Fantôme, Link-Fantôme, je ne sais pas quoi fantôme, vous allez en trouver, ça existe. Donc à part si vous avez des stratégies avec ce token, le FTM, il n'y a pas grand-chose à faire, je trouve. Pour la Binance Smart Chain, j'ai deux mentions honorables aussi, c'est D-Force et Green Planet. Alors Green Planet, c'est dans mes mentions honorables parce que je ne l'ai jamais utilisé, ce protocole. Mais on peut voir qu'il y a quand même à peu près 100 millions de liquidités, ce qui est plutôt pas mal, je trouve, pour un protocole de ce type. Vous n'avez pas tant de choix que ça sur Green Planet, donc vous avez les tokens maison, là, le Aqua et le Gamma, vous avez pas mal de stable coins, et vous avez Bitcoin, Ethereum, BNB. Alors je le redis encore une fois, mais je n'ai jamais utilisé ce protocole, mais juste avoir un petit peu la tronche que ça a, ça m'inspire plutôt confiance. Et D-Force, pour le coup, c'est un protocole que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il y a des stratégies qui sont plutôt intéressantes à faire parce que souvent, les taux d'emprunt sont ultra faibles parce qu'il y a très peu d'emprunt parfois. Par exemple, là, sur Bitcoin, il n'y en a aucun d'emprunté, donc pour l'instant, le rendement, il est à 0%. Évidemment, dès que vous allez vous mettre à en emprunter, ça va augmenter, mais si vous empruntez une petite somme, ça va augmenter de quasiment rien. Donc D-Force, c'est pas ultra intéressant quand vous déposez des cryptos dessus, mais parfois, il y a des stratégies à base d'emprunt qui marchent plutôt pas mal avec ce protocole. Et enfin, dernier protocole dans mes mentions honorables, c'est Moola Market. Alors c'est sur la blockchain, c'est l'eau, et si c'est dans mes mentions honorables, c'est tout simplement parce que c'est pas mal, on peut déposer du CUSD et du CRO, on a des intérêts pas dégueulasses dessus, 11% quasiment sur le CUSD et 17% sur le CRO, c'est vraiment pas mal. Mais sur la blockchain CELO, on peut rien faire quasiment, c'est vraiment une blockchain où il y a très peu d'utilisation. Encore, avec les stable coins, je peux trouver quelque chose à faire, mais avec le CELO, il n'y a rien à faire. Vraiment, emprunter du CELO, à part pour le shorter, ça sert à rien. Donc voilà, Moola Market, ça restera aussi dans les mentions honorables, et d'ailleurs, c'est terminé pour les mentions honorables, on va enfin passer au top 5 des plateformes de lending que je préfère. Numéro 5, on retrouve Flux Finance. Alors j'en ai parlé déjà plus d'une fois sur la chaîne, c'est un protocole qui est sur pas mal de blockchain, moi je ne l'ai utilisé que sur Polygon, sur la BSC et sur la UOB ECO Chain, et souvent ce qui est bien sur Flux, c'est que quand on dépose du stable coin, parfois ça monte pas mal. Là en ce moment, sur l'USDT, on a 17,79% d'APR sur la Binance Smart Chain, je crois que si on est sur Polygon, on a des trucs pas mal aussi. Ouais, sur Polygon, on a 20% sur l'USDC, c'est pas mal non plus, et sur la UOB ECO Chain, on a souvent des choses pas mal non plus aussi. Donc Flux, il ne va pas plus haut que la 5ème place, parce qu'il n'y a pas énormément de choix, il n'y a pas énormément de liquidités, par contre souvent, quand vous déposez des crypto-monnaies, il y a des intérêts pas trop mal. Du coup, si vous êtes un petit peu créatif, vous empruntez sur un autre protocole, vous déposez sur Flux Finance, et vous faites des intérêts qui ne sont pas dégueulasses. Voilà. Évidemment, petit disclaimer, j'aurais dû le faire un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. Les stratégies à base d'empreintes crypto-monnaies, c'est super risqué, donc faites très attention avec ça. Mais voilà, Flux Finance, avec une petite partie de son portefeuille, je trouve que c'est quand même un incontournable. En 4ème place, je n'ai pas réussi à les départager, j'ai mis 3 protocoles ex-aequo, donc c'est Channels, Landhub, et Dimeter Finance. Pourquoi je les ai mis ex-aequo ? Et bien tout simplement parce qu'ils offrent à peu près la même chose. Globalement, les intérêts, c'est quasiment les mêmes que ce soit dans Supply ou dans Boro. Vous avez à peu près les mêmes choix de crypto, même si sur Dimeter, il y a un petit peu moins de choix. Sur Landhub, il y a quand même pas mal de choix. Vous voyez que là, je suis sur la UOBECO Chain, il y a pas mal de stablecoin, on a Bitcoin, on a Ethereum, on a pas mal de crypto, vraiment, il y a beaucoup de choix. Même si sincèrement, là, sur Kusama, il y a très peu de liquidités, il n'y a rien à faire avec ce token sur la UOBECO Chain. Je suis désolé, les gens qui en empruntent, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Et sur Channels, on a aussi pas mal de choix, pas mal de stablecoin, pas mal de crypto, et les grosses crypto, Bitcoin, Ethereum. Ces trois protocoles sont aussi déployés sur plusieurs blockchains, donc ils sont tous sur la UOBECO Chain, mais ils sont aussi tous sur la Binance Smart Chain, et Landhub est même sur la OKExChain. Attention, ça ne rigole pas. Bon, par contre, je n'ai pas été voir depuis un moment, mais je crois qu'il y a très peu de liquidités sur la OKExChain. Ah, il y a quand même 3 millions, même quasiment 4 millions de déposés. Enfin, voilà, trois protocoles assez similaires qui offrent à peu près la même chose. Ce n'est pas les meilleurs protocoles, mais on trouve souvent des stratégies à faire avec, parce que souvent dans les taux d'emprunt, vous avez des cryptos avec des intérêts négatifs. Et des intérêts négatifs dans l'empreinte crypto-monnaie, ça veut dire que vous êtes payé à emprunter. Par exemple, là sur Bitcoin, vous avez moins 1,53%, ça veut dire que vous êtes payé 1,53% à emprunter du Bitcoin. Voilà, que demande le peuple ? Je ne rentre pas trop dans les détails sur comment fonctionnent les techniques à base de lending, puisque j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Mais Dimeter, Landhub et Channels, si vous utilisez la Binance Smart Chain ou la UOBECO Chain, c'est des incontournables. Cette fois-ci, on n'est que du côté de la Binance Smart Chain avec Qubit Finance. Alors je sais que ce protocole est aussi disponible sur la blockchain Clay, mais déjà de 1, je n'ai jamais utilisé cette blockchain, de 2, je ne la connais quasiment pas, et de 3, je ne sais même pas avec quel portefeuille on peut l'utiliser, parce que j'ai déjà essayé avec Metamask, mais je n'ai pas réussi. Donc Qubit, j'en parle que pour la version Binance Smart Chain. Pourquoi il n'est que top 3 ? Alors il est un tout petit peu plus intéressant que tous les autres protocoles que je vous ai montré. Il y a pas mal de liquidités dessus, contrairement à ceux que j'ai mis en top 4, en top 5, où il y a assez peu de liquidités. Là sur Qubit, on est quand même avec 320 millions de liquidités quasiment. On n'a pas un gros choix de crypto, mais c'est quand même assez pertinent. On a 4 stable coins, on a le top 3, Bitcoin, Ethereum, BNB, et on a quelques autres cryptos en rapport avec Qubit. Je rappelle que Qubit, c'est développé par l'équipe qui a développé Puncake Bunny. D'ailleurs, petit rappel, mais j'ai fait une vidéo sur Qubit il y a un petit moment, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Ce qui est intéressant sur ce protocole, c'est qu'il y a souvent des stratégies à base d'emprunt de crypto-monnaie, parce que vous le voyez, les APR d'emprunt, ils sont assez bas. Voilà, 4% sur du stable coin globalement, à peu près la même chose sur Ethereum et sur Bitcoin, même si des fois ça descend plus bas que ça. Ethereum, je le vois souvent vers 2%, alors peut-être que maintenant c'est fini, et que je ne le verrai plus jamais à 2% d'emprunt, mais je l'ai quand même vu pas mal de temps à 2%. Et puis si vous êtes un petit peu créatif, il y a des boucles qu'on peut faire à base de QBT, donc voilà, Qubit Finance, c'est un protocole assez intéressant, mais il n'ira pas plus haut. En top 2, il est incontournable, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 5, c'est pas possible. AAV, c'est 26 milliards de liquidités, si on compte la version Polygone, Avalanche et la version Ethereum. Donc voilà, c'est énormément de liquidités, il y a un niveau de sécurité vachement élevé sur AAV, comme il y a beaucoup d'acteurs derrière AAV, à mon avis, même s'il y a un hack, ça m'étonnerait qu'ils ne puissent pas rembourser les utilisateurs. Enfin voilà, AAV c'est du solide, il y a assez peu de choix en termes de crypto, c'est vrai, mais c'est vachement solide, et en plus le taux d'emprunt est super faible. Alors par contre, c'est assez marrant, parce que regardez, l'USDT, il est à 20% d'emprunt, c'est super élevé. Bon alors ça s'explique, parce qu'il y a plein de gens qui empruntent de l'USDT, vous voyez que c'est monté à 92% de taux d'emprunt, mais le plus drôle, c'est que la dernière vidéo que j'ai faite, où je vous montre les stratégies à base d'emprunt, je l'ai fait juste avant celle-ci, là je fais les deux vidéos à la suite en fait. Et du coup, il y a, je ne sais pas, il y a une demi-heure, les intérêts sur l'USDT, ils étaient à 7%. Donc en l'espace d'une demi-heure, il y a quelqu'un, littéralement, ou plusieurs personnes, qui ont emprunté des millions d'USDT, et du coup ça a explosé les intérêts sur l'USDT. Voilà, petit fun fact, ça ne vous sert à rien, mais j'avais envie de le préciser. Donc AAV, j'aurais pu le mettre en top 1, mais si je ne le mets pas en top 1, c'est parce que sur la version Polygone, bah certes, il y a beaucoup de liquidités, certes, les taux d'emprunt sont assez faibles, à part pour l'USDT du coup, qui de temps en temps explose, mais sur Polygone, et bien il n'y a pas beaucoup de protocoles similaires, il n'y a pas beaucoup de protocoles de lending, à part Flux Protocol que je vous ai mis en top 5. Du coup, on peut se dire que les stratégies qu'on peut faire, c'est emprunter pour mettre dans des pools de liquidités, mais même ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de choix sur Polygone. Donc c'est pour ça que AAV, je ne le mets qu'en top 2, et je mets la version Polygone en top 2, parce que sur Avalanche, les frais sont trop chers pour moi. Alors après, vous pouvez, je ne sais pas, emprunter de l'Ethereum, les bridger sur la Binance Smart Chain, ou je ne sais pas quoi, et aller faire des intérêts là-bas, mais là, on est dans une dimension de risque qui atteint des niveaux stratosphériques, si vous voulez mon avis. J'ai bien fait de parler de la Binance Smart Chain, ça m'amène à mon top 1, c'est Venus. Alors Venus, pendant longtemps, je connaissais ce protocole, mais je n'avais jamais osé l'utiliser, alors que je le connaissais, je savais que c'était plutôt pas mal. Je crois qu'ils sont backés par Binance, mais je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, c'est un protocole sur lequel il y a plusieurs milliards de déposés, donc c'est un peu comme AAV, à mon avis, même s'il y a un hack à jour là-dessus, il y a de grandes chances qu'ils puissent rembourser leurs utilisateurs. Et contrairement à AAV, Venus, je le mets en premier parce qu'il y a énormément de choix. On a de l'USDT, du BUSD, du BNB, du Bitcoin, regardez toutes les autres cryptos qu'on a, c'est vraiment pas mal. Sur la Binance Smart Chain, je crois que Venus, c'est le protocole avec le plus de choix. En plus, il y a des liquidités, parce que par exemple, le Tron, vous avez 4 millions de dollars de liquidités, je pense que Venus, c'est le seul protocole de la Binance Smart Chain où on peut emprunter du Tron, et en plus, il y en a pas mal. Le SXP, vous avez 110 millions de liquidités, le Bitcoin Cash, vous avez 23 millions, enfin voilà, Venus, pour moi, c'est un incontournable sur la Binance Smart Chain, il y a énormément de stratégies qu'on peut faire sur ce protocole, et en plus, si vous cherchez bien, vous pouvez même être payé à emprunter certaines cryptomonnaies. Par exemple, là, Ethereum, vous êtes payé à en emprunter. J'avais dit vite fait sur Dimeter Finance que les cryptos qu'on emprunte avec des intérêts négatifs, c'était très intéressant. Venus, ils font l'inverse. Les cryptos qui ont des intérêts négatifs, c'est des intérêts qu'on doit rembourser, et les cryptos qui ont des intérêts positifs, c'est des cryptos sur lesquels on est payé pour emprunter. Donc voilà, faites attention sur Venus, c'est inversé par rapport à la plupart des protocoles, mais en tout cas, sur certaines cryptos, vous pouvez être payé à emprunter. Attention, nuance quand même, vous êtes payé dans le token de Venus, donc le XVS, si jamais il se casse la gueule, c'est pas forcément très intéressant pour vous. Voilà, on a fait le tour de mon top 5 de mes plateformes de lending, n'hésitez pas à me faire votre top 5 en commentaire aussi, ça m'intéresse énormément de voir s'il y a des similarités par rapport au mien ou pas. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir. J'ai plus grand chose à vous dire, donc on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, et salut tout le monde !